Je vais compter jusqu'à... zéro ! Bien que la plupart voient Jinx comme une folle furieuse équipée d'un arsenal d'armes mortelles, certains se souviennent d'une jeune zonienne relativement innocente, habile de ses mains et riche en grandes idées, mais qui ne sut jamais s'intégrer. Personne ne sait exactement comment sa doux jeune fille s'est transformée en un électron libre, tristement célèbre pour ses actes de destruction insensées. Mais une fois que Jinx se fit connaître à Piltover, son talent unique pour semer l'anarchie la propulsa rapidement, au rang de légende. Jinx gagna en notoriété grâce à ses farces anonymes, et particulièrement celles qui ciblaient les citoyens proches des clans de marchands fortunés. Ses farces allaient de moyennement ennuyeuses à criminellement dangereuses. Lors de la fête du progrès, elle fit bloquer les rues par des troupeaux d'animaux exotiques, libérés de la ménagerie du comte May. Elle perturba le commerce pendant des semaines, après avoir recouvert les ponts emblématiques de la ville, d'adorables pierromâcheurs. Une fois, elle réussit même à changer l'emplacement de tous les panneaux de signalisation de la ville, rendant toute orientation quasiment impossible. Bien que cette trouble-fête inconnue semblât choisir ses cibles de façon aléatoire, son but était lui très clair, le chaos le plus total. Chacune de ses actions avait pour but de mettre un terme à l'activité ordonnée de la ville. Naturellement, les gendarmes attribuaient une partie de ces crimes aux gangs chimico-punk de la basse-ville. Que quelqu'un d'autre soit accusé de ses plans diaboliques ne plaisait pas à Jinx, et elle décida de se faire voir sur chaque scène de crime. Des rumeurs circulèrent vite au sujet d'une mystérieuse gamine zonienne aux cheveux bleus, armée d'explosifs techno-chimiques, d'un lance-roquette à gueule de requin, et d'un fusil à répétition. Pourtant, les autorités ne donnèrent pas suite à ces rapports. Après tout, comment une vanuie-pied pourrait-elle obtenir des armes si dangereuses ? La frénésie de Jinx semblait sans fin. Chaque tentative des gendarmes pour l'attraper se soldant par un échec. Elle commença à signer chacun de ses méfaits destructeurs de graffiti fluo, laissant des messages provocateurs à l'attention de la nouvelle recrue du shérif de la ville, lui. La réputation de Jinx ne fit que croître, et les habitants de zone se divisèrent entre admirateurs, qui se réjouissaient de ce qu'elle infligeait à Piltover, et détracteurs, qui craignaient que sa folie ne fasse qu'aggraver les tensions existant entre les deux villes. Après des mois de carnage plus terrifiant les uns que les autres, Jinx dévoila son nouveau plan grandiose. De son rose fluo caractéristique, Jinx barbouilla une caricature très peu flatteuse de vie sur les murs des coffres écliptiques, ainsi que les détails sur le casque qu'elle comptait y faire. Une excitation angoissée s'empara de Piltover et de zone, alors que la date fixée par Jinx se rapprochait. Beaucoup doutaient que Jinx aurait l'audace de se montrer, alors que sa capture était presque certaine. Quand le jour indiqué arriva, V, le shérif Caitlin et les gendarmes préparèrent un piège pour Jinx autour de la salle du trésor. Mais Jinx était déjà glissée à l'intérieur. Elle s'était cachée dans une énorme caisse de pièces, qui avait été déposée dans la salle quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle entendit la cacophonie à l'intérieur, V sut que les gendarmes étaient de nouveau fait avoir. Elle fonça dans la salle du trésor, et le combat qui s'ensuivit laissa les coffres écliptiques en ruine. Jinx, elle, demeura introuvable. Elle reste depuis ce jour, une épine permanente dans le pied de Piltover. Ses phares ont inspiré nombre d'imitateurs au sein des gangs chimiques au punk de zone. Diverses pièces satiriques dans les deux villes qui tournent en dérision l'incompétence des gendarmes, ou encore quelques nouvelles expressions familières. Mais personne n'a encore trouvé le courage d'appeler vie, rose bonbon en face. L'objectif ultime de Jinx, ou la raison pour laquelle vie semble obsédée, reste un mystère. Mais une chose est certaine, ses crimes ne cessent de croître en audace. Vu qu'il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la première saison d'Arkane, je me devais de faire une vidéo sur Jinx. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter, tous ces gestes qui aident vraiment beaucoup pour gagner en visibilité. Donc merci à vous si vous le faites, et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501